a une passerelle, cette passerelle elle s'appelle névrose. Je vous rappelle que l'effort qui a été le nôtre durant la semaine dernière, cet effort a consisté à comprendre les topiques freudiennes, les mécanismes de la psyché et les manifestations de l'inconscient dans la vie quotidienne. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai cité Freud à partir de cette phrase un peu plus connue, les rêves en tant que voie royale à l'inconscient. Donc cette phrase signifie que l'inconscient se manifeste. Soit il se manifeste dans le cadre, je dirais, entre guillemets, double guillemets normal de la vie, soit il se manifeste et entraîne des souffrances, des troubles et c'est ce que l'on peut dans un premier temps appeler les névroses. Et ces troubles psychiatriques sont identifiés, identifiables à partir de maladies. Mais nous verrons que c'est très difficile que de parler de maladies psychiatriques et d'ailleurs les psychiatres se refusent à parler de maladies psychiatriques, mais plutôt de troubles psychiatriques. Nous verrons pourquoi. Nous sommes encore sur des généralités, mais c'est le propre de cet apprentissage que justement de progresser d'une manière linéaire. Et si j'introduis ce soir la notion de psychiatrie, psychiatrie, c'est justement pour vous sensibiliser à l'idée que celui ou celle qui a des troubles psychiatriques, ce que l'on appelle communément et vulgairement le fou, c'est une personne qui a des troubles du comportement, soit envers soi-même, c'est-à-dire qu'il souffre intérieurement, soit qui a une incapacité à vivre avec les autres. D'où cette définition qui me semble intéressante, la définition de l'aliénation. On parle de celui qui a des troubles du comportement en disant que c'est un aliéné. Aliéné, aliénation, ça vient de alius, aliénus, c'est-à-dire autre, devenir autre. L'aliéné, c'est celui qui est devenu autre. D'où le film de Ridley Scott, Alien. Alien, c'est ce monstre qui est venu de l'espace et évidemment qui n'a pas une figure humaine et qui est autre, l'alién. Alienus, l'aliéné est celui qui est autre. Évidemment, et je me réfère à votre apprentissage du module de psychologie et votre stage de psychiatrie que vous réaliserez durant les trois années en école infirmière, évidemment en tant que clinicien, en tant qu'aidant, en tant que soignant, vous devrez obligatoirement vous poser la question qui est l'autre ? Comment pense l'autre ? Qu'est-ce qu'être normal ? Et c'est ce que nous verrons la prochaine fois, à partir du normal et du pathologique, et ce non pas à partir de Freud, mais de quand qu'il aime. J'ai choisi de citer Freud à partir d'une citation qui est souvent utilisée en cours de psychologie et de philosophie, puisque Freud aimait particulièrement la philosophie. Il reste néanmoins un médecin et un thérapeute. Être normal, c'est aimer et travailler. Une définition qui paraît simple et anodine, mais en effet, avoir une relation amoureuse avec un être, l'autre, et se lever le matin, étudier, travailler et rentrer le soir, voilà pour Freud la définition de la normalité. Ceci dit, si on creuse et si on s'intéresse plus particulièrement à l'enseignement de Freud, force est de constater que l'on peut être normalement névrosé. Alors me direz-vous, qu'est-ce que signifie être névrosé en tant que malade et être névrosé d'un point de vue d'anormalité, sous-entendu normalement névrosé ? Entre le critère de normalité et la normalité, chez Freud, il n'y a pas une différence de nature, mais une différence de degré. En d'autres termes, celui qui est capable d'entretenir des rapports avec les autres, de travailler, d'aimer, est reconnu, entre guillemets, identifié comme étant normal. Et donc, il y a, selon Freud, l'idée que la personne qui a des troubles du comportement est une personne dont les mécanismes internes au niveau de la psychologie se sont en quelque sorte grippés, enrayés. Mais qu'il y a, pour tout un chacun, la possibilité tout simplement d'avoir des comportements névrotiques, car je rappelle que la différence entre la névrose et la psychose, c'est que le névrosé a tout à fait conscience de son état intérieur, entre guillemets pathologique, tandis que celui qui est touché par une psychose n'en est pas conscient. Il n'est pas rare d'entendre des conférences, et il n'est pas rare d'entendre que des conférenciers affirment et soulignent qu'à partir de l'enseignement freudien, il y a bien l'idée que finalement nous sommes tous névrosés à différents niveaux. Et donc, je pose les jalons de notre futur MOOC, celui de la semaine prochaine, pour évidemment rebondir sur l'idée qui sera la nôtre, la problématique qui sera la nôtre, à savoir est-ce que dans le cadre des troubles psychiatriques, celui qui est malade connaît un état différent, c'est-à-dire d'une autre nature, ou simplement un état qui le différencie par degré. Je prendrais l'image des degrés avec le symptôme de la fièvre, à voir, de la fièvre, plus de fièvre, c'est-à-dire, je veux dire par là, est-ce que les symptômes de l'anormalité, est-ce que les symptômes des troubles psychiatriques sont des troubles qui se différencient d'anormalité simplement par degré ou par nature ? Nous verrons qu'il y a plusieurs thèses qui s'opposent. Mais d'un point de vue strictement freudien, les troubles psychologiques, psychiatriques, sont donc identifiables au regard du fonctionnement de l'inconscient, c'est-à-dire que l'inconscient peut se manifester dans la vie quotidienne sans qu'on parle de troubles psychiatriques, et que lorsqu'il y a trauma, ou lorsqu'il y a des scènes vécues qui enrayent en quelque sorte le système normal de la psyché, c'est-à-dire le refoulement, puisque le concept clé, le concept le plus important, et je cite Freud, Freud dit que le pilier de la psychanalyse, c'est le concept du refoulement. Et nous verrons donc la semaine prochaine, enfin, durant le prochain MOOC, que le refoulement, que nous avons défini, que nous allons redéfinir encore une fois, c'est un mécanisme de défense. C'est ce qui nous permet à la fois de supporter la réalité et de nous supporter nous-mêmes, vivre avec soi-même. Que ce procédé, ce système, ce principe qui est à l'origine et qui est véritablement au cœur de la psychologie, peut produire des symptômes pathologiques comme il peut ne pas en produire. Nous verrons évidemment quelles en sont les causes et là, il nous faudra parler de régression et faire le lien avec les différents stades, stade oral, stade anal, etc. Donc, la question qui nous occupe ici est celle de la normalité. Donc, pour aborder la normalité, être normal, ça signifie être capable de vivre avec les autres et de vivre avec soi-même. Et on s'adresse à un médecin, on s'adresse à un spécialiste, un psychologue, un psychanalyste, un psychiatre à partir du moment où on souffre. Et donc, c'est à partir du moment où il y a cette souffrance qu'il doit y avoir donc prise en charge puisque qui dit souffrance dit gêne à vivre, donc à connaître ce sentiment qu'on appelle l'angoisse puisque nous verrons que l'angoisse, évidemment, est l'un des symptômes que nous retrouverons à l'intérieur de plusieurs de ces troubles psychiatriques. Donc, les concepts que nous serons amenés à utiliser ce soir sont les concepts, entre guillemets, de base, à savoir l'inconscient, que nous appellerons le ça, la censure, puisque nous avons utilisé jusqu'à maintenant le terme de surmoi, donc l'interdit, la morale, la règle, mais le surmoi, vous l'avez compris, c'est en fait la résistance, la censure. Nous avons fait une différence entre l'instinct et la pulsion, le principe du refoulement, tous ces concepts, ici, en A9, constituent véritablement la base de la psychologie, la psychanalyse, et même pour les psychiatres, ils sont donc amenés à utiliser ces différents concepts. Je vous ai invité, la dernière fois, à vous documenter et à lire différentes publications que vous trouvez sur le net, qui sont relativement simples, concernant, donc, les topiques freudiennes. Et ces topiques freudiennes, dans le cadre de ces premiers travaux, dans un premier temps, puisqu'il y a deux topiques, séparés d'une dizaine d'années, et la première topique est souvent représentée par cette image de l'iceberg, qui est très significative, puisque nous avons le moi, donc le conscient, c'est le moi, et des déterminations dont nous n'avons pas conscience, et c'est le ça, donc l'inconscient. Cette voie, ici, directe, cette flèche verticale, qui permet, donc, d'appréhender les contenus inconscients, s'appelle l'hypnothérapie, car, en effet, par l'hypnose ericksonienne, par l'hypnose, je ne parle pas de l'hypnose spectacle, on rappelle qu'aujourd'hui, les personnes qui sont allergiques aux produits, donc, permettant, justement, de mettre en état, donc, susceptibles de permettre d'être opérées, donc, lorsque vous êtes en salle d'opération, évidemment, l'opération ne s'organise pas à vif, et donc, certaines opérations, lorsque les produits, et que la personne est allergique, certaines opérations chirurgicales se font sous hypnose, et non pas sous anesthésie. Bon. Donc, c'est pour montrer la force, évidemment, de l'hypnose. Donc, ça signifie qu'une personne sous hypnose et qui est interrogée, donc, par l'hypnothérapeute, cette personne parle, répond aux questions d'une manière libre, c'est-à-dire, sans entrave, sous-entendu, il n'y a pas le filtre de la censure, puisque la censure, c'est le surmoi, et ce filtre, donc, empêche, donc, tout individu de prendre conscience de ses contenus inconscients. Cette voie directe de l'hypnose, Freud l'a pratiquée, mais s'en est détournée au bout d'un certain temps pour remplacer, donc, cette méthode d'accès par l'association, par la psychanalyse. On attribue et on définit l'inconscient comme étant véritablement un réservoir, d'accord, je dis bien un réservoir de pensées refoulées. Et c'est là qu'il faut bien comprendre le fait qu'une pulsion, d'accord, puisque je parle de pulsion et de pensée et d'instinct. Donc, je reprends les trois termes. L'instinct, c'est ce qui nous détermine comme l'animal, donc, il y a, je dirais, une certaine dimension automatique. Lorsqu'on est soumis à l'instinct, on ne peut pas se soustraire aux instincts. En revanche, la pulsion dépasse l'instinct puisqu'elle a une dimension spirituelle. Et donc, c'est la raison pour laquelle on peut dire que la pulsion est à la croisée des chemins du soma, c'est-à-dire du corps en rapport à l'instinct et donc de la dimension spirituelle de l'homme. Donc, la différence entre l'instinct et la pulsion, c'est que la pulsion est associée à des représentations. Donc, j'emploie le terme de représentation lorsque on dit dans le langage commun se faire une représentation de quelque chose. Vous savez, dans le langage commun, on dit souvent oui, il y a une représentation du monde quand même qui est très pessimiste. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'une représentation, ça signifie une idée de quelque chose. Il y a la chose et la pensée qui est la copie de la chose. C'est le propre du langage que de désigner une chose. Donc, lorsqu'il y a pulsion, ça signifie qu'il y a une poussée mais que cette poussée au-delà et à la différence de l'instinct est associée liée à une pensée. L'inconscient est donc ce réservoir de pensées donc en relation avec des pulsions et qui ne sont pas tolérables, qui sont incompatibles avec la vie en société et les interdits de la société. Donc, c'est ce que nous avons identifié comme étant la censure, le surmoi. Et du fait de cette incompatibilité entre ce volcan, ce magma, ce réservoir chaotique, l'inconscient et les interdits, eh bien, il y a ce que Freud appelle le refoulement et donc l'inconscient eh bien, renferme ses pensées refoulées. Il y a, je dirais, une dimension entre guillemets normale du refoulement qui n'entraîne pas de souffrance et une dimension névrotique, c'est-à-dire perturbée. Donc, je répète, très important, c'est le fondement même de la pensée freudienne, en fait. L'acte qui consiste à refouler des pensées associées à des pulsions incompatibles avec donc la réalité, ces pensées sont réfrénées, refoulées dans ce réservoir qu'on appelle l'inconscient et cet acte qui consiste à refouler peut donc s'établir d'une manière entre guillemets normale sans qu'il y ait de souffrance pour le sujet ou d'une manière perturbée et donc cette perturbation au niveau du moi et du conscient c'est tout simplement ce que l'on appelle névrose. Et c'est la raison pour laquelle vous comprenez mieux mon raisonnement et ma progression pédagogique, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité dans un premier temps vous parler de l'inconscient et de ses manifestations dans la vie quotidienne. Précédemment, j'ai dit un mot à la place d'un autre, ma langue a fourché et j'ai prononcé un lapsus. Donc le lapsus, l'acte manqué, le fait d'oublier un rendez-vous, de faire tomber un verre, un accident, quel qu'il soit, ou les rêves sont des manifestations de l'inconscient. mais ces manifestations donc ne sont pas perturbées ou perturbantes. Cependant, lorsque ces manifestations perturbent le sujet, alors il y a trouble et ces troubles sont identifiés, identifiables, qu'il s'agisse de troubles névrotiques, psychotiques ou relevant d'un paranoïa ou de la schizophrénie. évidemment, ensuite, il y a une analyse des symptômes, une sorte de cartographie des symptômes et évidemment, on a l'envie en quelque sorte de dire on va essayer de ranger tout cela dans des tiroirs avec des étiquettes schizophrénie, paranoïa, névrose. Nous verrons que les spécialistes et les médecins n'aiment pas ce genre de raison dans la mesure où il est difficile de définir d'une manière très claire et objective ces différents troubles et qu'il y a des proximités et des passerelles entre ces différentes maladies et c'est la raison pour laquelle en psychiatrie on parlera plutôt de troubles psychiatriques. donc comme je disais précédemment il y a des résistances il y a pour le sujet des difficultés des freins à prendre conscience prendre conscience des contenus refoulés il y a des résistances et ces résistances comme des verrous on peut les faire sauter par donc l'utilisation de l'hypnose ces contenus inconscients ces pensées peuvent je dis bien peuvent ce n'est pas systématique être pathogènes et pour soigner ces troubles le fondement du freudisme consiste à souligner que le fait de faire prendre conscience que le sujet puisse connaître donc ces symptômes du point de vue des troubles pathogènes liés au refoulement et bien cela pouvait permettre par une régression de comprendre l'origine de ces troubles dans le passé et l'enfance du sujet afin justement de supprimer ces troubles donc toute la construction freudienne va consister à soigner par la parole sous-entendu dès l'instant où on établit le lien entre les symptômes actuels et l'origine de ces traumas dans le passé et bien les symptômes disparaissent et le sujet donc est amené à se libérer de cette souffrance de ces semelles de plomb de ces pensées pathogènes qui l'empêchent de vivre dans un cadre appelé le cadre d'une certaine normalité puisque je rappelle la définition de Freud être normal c'est aimer et travailler donc il y a bien l'idée si vous voulez d'un dédoublement de personnalité en quelque sorte c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité citer cette citation illustre reprise à l'intérieur d'une lettre et je parle ici de la lettre adressée à Paul de Migny phrase dont l'auteur est Arthur Rimbaud le poète je est un autre cela nous renvoie évidemment à ce que j'évoquais précédemment avec l'étymologie de aliénus l'aliéné aliénus devenir autre donc ça signifie qu'à l'intérieur du moi le moi c'est le je il y a un autre le ça l'inconscient qui est en nous qui est un autre et pourtant qui est moi puisque lorsque je dis je c'est moi qui parle sauf qu'à l'intérieur de moi il y a des pensées qui surgissent et dont je ne maîtrise pas le surgissement le fait qu'elles adviennent à la conscience et quelquefois ces pensées évidemment je les assume et ne sont pas pathogènes mais dans notre cas elles peuvent troubler ma vie et donc nous renvoient à un traumatisme et la psychanalyse c'est tout simplement ce retour pour permettre par une méthode associative évidemment d'en supprimer l'origine et donc de libérer le sujet alors Delphine Laffont me demande de remettre la page précédente donc voilà mademoiselle Laffont et si vous avez des questions puisque j'ai reçu plusieurs mails cette semaine de candidats appartenant à votre groupe 2 me disant que j'allais trop vite donc le but n'est pas d'aller vite le but est d'arriver au résultat c'est à dire à l'objectif que vous puissiez comprendre et surtout mieux vous adapter à votre entrée en école infirmière dans quelques mois donc avez-vous petite pause question avez-vous des questions bien donc il n'y a pas de question ça signifie qu'a priori tout est compris et enregistré donc je continue alors général quand je dis ça il y a toujours une question qui arrive on va voir non c'est pas le cas bon donc il y a un autre en nous et cet autre donc c'est tout simplement l'inconscient et Freud lui-même définit cet inconscient comme un autre d'accord et cet inconscient tire les ficelles de notre destin et nous détermine d'accord d'où l'idée que le moi n'est pas maître dans sa propre maison alors évidemment dans le cadre de la vie quotidienne lorsque l'inconscient se manifeste dans notre vie il n'y a pas je dirais de dimension pathogène je dis bien il n'y a pas de dimension pathologique pathogène il y a simplement des manifestations si je m'adresse à vous tous qui êtes en train de m'écouter là à 18h59 et bien je vous pose la question est-ce que dans la nuit donc passée certains parmi vous ont fait des rêves bon du moins est-ce que vous vous rappelez d'avoir rêvé ça signifie que la plupart d'entre vous vous allez dire oui ou non mais ceux qui justement ont fait des rêves et bien ces rêves constituent une manifestation de l'inconscient qui n'a rien de pathogène nous avons donc des surgissements au quotidien de l'inconscient dans notre vie de tous les jours et je le dis et je le répète ça rentre dans je dirais un cadre de normalité et il faut bien comprendre que la compréhension donc le sens le sens profond de ces maladies psychiatriques nous renvoie justement à donc des des phénomènes où l'inconscient sclérose l'inconscient donc s'enraye l'inconscient empêche empêche le sujet tout simplement de vivre entre guillemets normalement et surtout entraîne des comportements qu'il ne maîtrise pas de même que dans le cadre du rêve le contenu manifeste des rêves rappelez-vous j'ai défini le contenu latent et le contenu manifeste de même qu'à l'intérieur du rêve vous ne choisissez pas la nature du contenu manifeste évidemment s'il y en a parmi vous qui décident les scènes et les contenus de vos futurs rêves s'il vous plaît montrez-vous parce que ça signifie que vous êtes vraiment un surhomme ou quelqu'un d'extraordinaire parce que personne n'est capable de maîtriser ses rêves et de choisir le sens est la nature des rêves donc c'est bien la preuve que la personne qui a des troubles psychotiques ou névrotiques au même titre que vous ne choisissez pas les manifestations donc dans le cadre de votre inconscient et bien vous ne celui qui a des troubles psychiatriques ne peut pas s'en défaire il ne peut pas si vous voulez faire autrement alors si on prend les névroses obsessionnelles les TOC là c'est l'exemple je dirais le plus pertinent puisque ça signifie qu'il y a des personnes qui sont obligées de se soumettre à des rituels d'accord on parle souvent des personnes maniaques le fait d'avoir des gestes répétés et bien c'est tout simplement la preuve que la personne n'est pas libre et n'arrive pas à se défaire de ses troubles donc soit elle fait avec soit elle décide évidemment de les supprimer et donc dans ce cas là évidemment elle fait appel à un thérapeute bon le propre de l'inconscient c'est justement de ne pas connaître de temporalité et de chercher tout simplement c'est le sens de l'inconscient chercher le plaisir c'est à dire que toute pulsion donc l'inconscient cherche la satisfaction et ce principe donc porte un nom dans le je dirais la psychologie freudienne c'est ce qu'on appelle le principe de plaisir donc le principe de plaisir c'est le fait que toutes les poussées pulsionnelles ont un but d'accord la satisfaction d'une tension et ce principe de plaisir cette tension vers donc une satisfaction donc il y a toute une tension ce principe s'oppose tout simplement au principe de réalité donc nous opposerons et c'est une question de vocabulaire nous ferons pardon la distinction entre le principe de plaisir à savoir par le fait que toute pulsion cherche à se décharger et donc à supprimer donc cette insatisfaction vers une satisfaction et ce principe s'oppose à la réalité c'est-à-dire au frein c'est tout simplement le principe de réalité donc le principe de réalité c'est la réalité sous-entendu l'interdit la censure est-ce que c'est clair est-ce que vous avez bien compris l'articulation et le dualisme entre principe de plaisir et principe de réalité excusez-moi problème de de gorge c'est clair parfait donc sonia le principe de réalité c'est tout simplement les interdits que l'on trouve au quotidien dans la réalité et donc forcément dans l'interdit sous-entendu les interdits la morale alors là on peut je dirais multiplier les les exemples mais l'interdit la morale la loi l'autorité la religion religion morale les deux termes évidemment sont liés donc tout ce qui vise à dire non voilà donc l'éducation elle passe par c'est l'image du feuilleton sur TF1 fais pas ci fais pas ça vous connaissez la chanson de Jacques Dutronc fais pas ci fais pas ça adada pour toute cadet d'accord bon donc le fais pas ci fais pas ci d'accord c'est le symbole même de l'interdit de la censure donc ça signifie que toute poussée pulsionnelle qui ne connaît ni la morale ni les interdits ce chaos matriciel s'oppose s'oppose donc à l'éducation à la censure et donc entraîne évidemment le refoulement mais attention sachez pour votre propre gouverne que ce que je suis en train de vous expliquer permet et bien de comprendre les différents psychologues tout ce qui a été donc inventé puisque la psychologie la psychanalyse la psychiatrie toutes ces sciences se sont construites durant le 20ème siècle et la vision pour l'instant on va dire générale et différents termes que je suis en train d'évoquer ce soir donc ça c'est évidemment ce qu'on appelle Freud mais il y a d'autres psychanalystes qui ont identifié l'inconscient non pas à partir de cette énergie pulsionnelle avec cette recherche du plaisir donc cette dimension sexuelle puisque je vous rappelle que la définition de la sexualité chez Freud n'a rien à voir avec la procréation je répète la sexualité chez Freud n'a aucun rapport avec la procréation évidemment on peut donc chercher du plaisir à avoir une activité sexuelle pour procréer et évidemment cela va de soi mais la définition de la sexualité chez Freud est beaucoup plus englobante elle est beaucoup plus large puisque toute recherche qui consiste à assouvir une pulsion pour justement connaître le plaisir et relève de la sexualité selon Freud bon donc c'est ce que nous avons vu et je me permettrai simplement de replacer donc ce cadre au niveau du rapport du nouisson avec la mère d'accord lorsque le nourrisson tète le sein de sa mère je dis bien lorsqu'il a tété donc il y a la succion du sein le plaisir du lait qui est chaud le contact avec les lèvres le contact avec la langue et donc ça c'est ce qu'on appelle dans la théorie de la sexualité chez Freud c'est ce qu'on appelle le stade donc oral donc stade oral ça signifie que le nourrisson connaît un plaisir lié donc à la succion et donc à la prise donc du lait donc cette stade oral est une manifestation de la sexualité chez Freud donc vous voyez bien et vous comprenez que les personnes qui disent ah Freud c'est n'importe quoi mais c'est vraiment n'importe quoi c'est un obsédé sexuel parler de sexualité chez le nourrisson mais c'est complètement débile non ils n'ont rien compris on peut critiquer Freud en tant qu'homophobe en tant que fasciste en tant que phallocrate parce que bon toutes ces critiques vous les avez sans doute entendues nos comments mais au sujet si vous voulez de cette critique sous-entendue Freud exagère et souligne une sexualité chez le nourrisson en pensant que ça n'a pas de sens non la question n'est pas ça n'a pas de sens la définition de la sexualité chez Freud n'est pas et ne se réduit pas à la procréation donc ça signifie que c'est la recherche du plaisir le premier rapport du nourrisson avec la réalité c'est-à-dire avec le monde avec l'objet il s'organise excusez-moi à partir du rapport avec l'objet appelé la mère désolé je suis bien d'accord que la première personne le premier visage la relation privilégiée avec le monde objectal c'est-à-dire avec l'objet extérieur d'accord le nourrisson c'est le sujet et le monde c'est l'objet l'objet principal c'est la mère et cet objet partiel c'est-à-dire le sein ou le biberon mais on parle du sein c'est le fait donc de sucer le sein de sa mère et à partir de là on parle du stade oral sous-entendu première étape durant laquelle le nourrisson connaît du plaisir pulsion durant le stade oral trouver une satisfaction c'est-à-dire il cherche le sein ça c'est le stade oral dans le cadre donc de l'éveil à la sexualité sexualité prise au sens général recherche du plaisir voilà donc c'est une parenthèse soyons clairs ne faisons pas de procès illégitimes au niveau de Freud pour le reste il y a débat mais là de ce point de vue ce n'est pas le cas or certains psychanalystes tels que Carl Gustav Jung donc soumet Carl Gustav Jung soumet une autre hypothèse d'accord à savoir que les manifestations de l'inconscient sont en fait des résurgences donc des manifestations de modèles donc appartenant à un inconscient collectif sous-entendu qu'il y a une sorte de de dénominateur commun à tous les hommes avec on va dire l'humanité c'est-à-dire les hommes depuis donc l'homme de Dendertal et que ces donc représentations ces manifestations inconscientes sont des manifestations donc qui traversent l'histoire et qui se manifestent donc d'une manière transhistorique bon donc ça signifie qu'il y a des symboles partagés par l'inconscient collectif donc vous voyez Jung c'est le psychanalyste de l'inconscient collectif bon donc ceux qui s'intéresseront par curiosité à Jung alors évidemment en général ça plaît beaucoup Jung est très apprécié par les étudiants néophytes parce que évidemment qu'il y a je dirais dès l'instant on parle d'inconscient collectif on peut parler de réincarnation etc donc les personnes un petit peu en manque de spiritualité évidemment trouvent leur nourriture chez Carl Gustav Jung mais au-delà de Carl Gustav Jung il y a d'autres penseurs qui ont compris je dirais l'organisation et la mécanique de l'inconscient et au risque de vous surprendre et bien il y a un penseur qui avait compris cette mécanique 20 siècles avant Freud et oui 20 siècles avant Freud un dénommé Platon et bien écrivez les bons font dans les rêves ce que les méchants font dans la réalité et bien si vous décryptez cette citation donc du philosophe Platon je vous rappelle nous sommes avant JC et bien ça signifie que la censure empêche les bons de vivre selon et bien la dictature de leur ça et de l'inconscient la censure la morale leur empêche donc de s'exprimer directement donc et de vivre toutes leurs pulsions et donc refoulent ces pulsions et se contentent et bien de rêver leurs pulsions en revanche ceux qui vivent sans censure sans entrave sans interdit et bien ils accomplissent dans la réalité toutes leurs pulsions les plus folles qu'ils soient et donc c'est la raison pour laquelle les méchants bon ils ne connaissent pas de limites pas de frontières et bien réalisent leurs désirs inconscients dans la réalité d'où l'idée que les bons font dans les rêves ce que les méchants font dans la réalité mais avec cette citation Freud pardon Platon et bien Platon et bien